On ne peut pas rester dans une société où on laisse des personnes sur le côté, des personnes qui sont exclues, alors qu'on a tous les moyens pour les former, les accompagner aujourd'hui. Je suis Alexandra, je suis chargée de communication pour l'association Solinum. Solinum est une association à but non lucratif, qui développe des solutions innovantes digitales pour aider l'action sociale. L'exclusion numérique, c'est d'être dans un monde entièrement digitalisé et de n'avoir aucun accès, aucun moyen d'y accéder. Les personnes qui sont exclues du numérique sont les personnes en situation de précarité. On parle bien entendu des sans-abri, mais on parle également des travailleurs pauvres, on parle des personnes qui viennent d'autres pays, on parle également des générations qui n'ont pas été accompagnées pour la transition numérique, à savoir les personnes âgées. Les causes principales, à mon sens, sont déjà un manque de formation, que ce soit dans le système éducatif actuel. C'est vrai qu'on commence seulement à intégrer des outils numériques et un apprentissage des outils numériques actuels, mais pour beaucoup de générations, on n'a pas eu cet apprentissage et cette intégration des nouvelles technologies. C'est un manque d'accompagnement, que ce soit de l'État ou de structures ou même d'associations. Aujourd'hui, on constate que dans l'action sociale, par exemple, on a très peu de formation et d'accompagnement pour les personnes. Les conséquences pour les personnes qui sont actuellement exclues numériquement, c'est qu'elles n'ont pas accès à leurs droits et qu'elles manquent d'autonomie. Actuellement, Solinum est porteuse d'un projet qui s'appelle Soliguide. Soliguide, c'est un outil numérique solidaire qui référence tous les lieux ressources de première nécessité pour les personnes en situation de précarité. Solinum se positionne plutôt en insertion numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous développons dans notre association des outils numériques. Nous les créons et nous les développons en co-construction avec les bénéficiaires, les usagers, qui sont principalement des personnes en situation de précarité. C'est-à-dire que nous organisons des réunions pour construire l'outil, pour le rendre à la fois accessible et ergonomique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que nous organisons des réunions de sensibilisation. Pour les travailleurs sociaux, nous leur montrons comment utiliser l'outil et à la fois pour les bénéficiaires. Et la troisième chose, c'est que nous avons créé tous ces outils qui sont à la fois ergonomiques, accessibles, mais aussi gratuits. C'est important d'équiper des personnes en situation d'exclusion numérique, car aujourd'hui, c'est un véritable levier d'insertion, c'est une manière d'accéder à l'information, au droit d'être autonome. Par exemple, de pouvoir contacter des travailleurs sociaux, de pouvoir percevoir des prestations sociales, de pouvoir consulter sa boîte mail, avoir des courriers, de faire des démarches administratives, mais aussi de chercher un emploi, tout simplement, et donc de se réinsérer dans la société. Sous-titrage ST' 501